...politique qui ne veut pas s'incliner aux décisions des institutions légalement établies selon le gouvernement américain. Ces derniers se disent disposer à travailler avec le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Les élections partielles seront organisées le 31 mars à Béni, Boutembo au Nord-Kivu ainsi qu'à Yumbi dans le Maïdoumbé. Confirmation faite dimanche par le président de la saignance et jour à Béni dans le cadre de la mission de supervision électorale. L'essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Décédé le 26 janvier dernier, les obsèques des pierres Ndaïe ont débuté ce lundi. Après sa sortie de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire, la députée mortelle de l'ancien Léopard et Comane, l'Africain a sillonné les grandes artères de la capitale en passant par la place Victoire, le stade Tata Raphaël, pour un match des galas. Et enfin, pour finir au palais du peuple où le corps de l'Ulystres a disparu et est exposé, plusieurs autorités politico-sportives sont attendues pour un dernier hommage. C'est mardi le 6 février de Doumbala. Dévant la morgue principale de l'hôpital du cinquantenaire, un seul sentiment anime l'assistance, c'est l'angoisse. Ici, les membres du mouvement sportif congolais, à qui c'est son joie, les anciennes gloires de 1968, 1974 et ceux des autres générations, vont tous rendre les derniers hommages aux meilleurs buteurs de l'histoire de Cannes. Fini ce temps des recueillements, l'heure est de quitter l'hôpital du cinquantenaire pour se rendre au stade Tata Raphaël de la Quétule, site qui a vu exploser les talents des Mutumbula, dit Volvo. Il est 13h30, nous voici au temple du père Raphaël de la commune de Calamou, où est prévu un programme alléchant avec à la clé un match de gala entre anciens lopards des années 68-74 et les joueurs actifs, et même ceux de la génération du chan 2009. Mais bien avant, ce sont des hommages dignes, couplés de quelques témoignages vibrants. Ndaïe fut un joueur d'exception, pour preuve, aujourd'hui il s'en va, le trophée d'invincibilité en main, trophée qu'aucun pays n'a su arracher depuis 1974. Au peuple congolais, surtout à nos fervents supporters, de continuer à penser à ce garçon, à chaque fois qu'il y aura un match d'un niveau, disons par exemple international. Puis s'en suivra ce match d'exhibition, et ce, en présence du ministre des Sports et d'autres invités de marque. Fini ces temps forts, la dépouille mortelle d'Ndaïe Mutumbula se dirige vers le palais du peuple. C'est ici qu'interviendra la veillée mortueuse de l'icône des Coupes d'Afrique. Les programmes prévoient également une décoration au rang des héros nationaux, Laurent Deliziere Kabila et Patrice Emerulou Mumba, par le chef de l'État, Félix Tissé-Kédi. Un autre décès, c'est celui du patriarche Antoine Guizinga. Le secrétaire général du Palou a tiré référence hier dimanche 24 février, à l'âge de 93 ans. Ce lundi 25 février, la députée Jeannette Kabila, présidente de la fondation Moselle-Ronde, Zéry Kabila, à la tête d'une forte délégation, a rendu visite à la famille éprouvée, regardée. Après l'annonce de la mort du patriarche Antoine Guizinga, la députée nationale et présidente de la fondation Moselle, Jeannette Kabila, à la tête d'une forte délégation, assiste personnellement à la famille étonne biologique et politique, exigence africaine. Pleurs, lamentations et questionnements caractérisent ses proches, comme on dit l'un, ses images. Au micro de nos réporteurs, quelques membres du parti du cinquantinaire, certaines personnalités politiques et religieuses, en rendent hommage à celui qui fut, le compagnon de Patrice Emery Lemomba. C'est une grande perte. Je ne pense pas qu'au-delà de toute la gloire que c'est la paix donnée, mais c'est un moment de tristesse pour la République, c'est un moment de tristesse pour le parti Lemombiste unifié. C'était une source intarissable auprès que le parti Lemombiste unifié et toute la République venaient s'abréver. Mais aujourd'hui, avec la disparition de la source intarissable, je sais que c'est un moment instant vide, profond. Ce sont des gens mal intentionnés et il faut leur demander pour quelles raisons ils croient que Gizenga a créé quelque chose qui devait disparaître avec lui. Qui leur a dit ça ? Personne ne leur a dit ça. Pour Antoine Gizenga, c'est un véritable symbole, un véritable coup de tonnerre pour le pays aussi parce qu'il était resté comme le dernier Baoba, n'est-ce pas, de l'indépendance. Un Baoba et Tumbe, une bibliothèque en Italie, après avoir assisté à l'alternance pacifique du pouvoir au RDC, Antoine Gizenga, rassasié de jour, réjoint dans la terre des ancêtres, six amis, père de l'indépendance, pour un retour éternel. Autre chose à présent, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à l'envoi spécial de Donald Trump dans les Grands Lacs. Le diplomate américain Peter Pan a exprimé les voeux de voir les peuples américains et congolais travailler ensemble pour un intérêt commun. Je suis heureux d'être ici de nouveau dans la République démocratique du Congo en ce moment historique pour le peuple congolais. La première fois avec une transition pacifique constitutionnelle dans l'histoire de votre pays. Et je suis heureux d'être ici, de voir, je suis très reconnaissant que M. le Président m'ait accordé une opportunité de parler avec lui. Nous cherchons la paix et la stabilité. Aussi, nous cherchons les opportunités communes afin d'améliorer les rapports économiques, commerciaux, à la prospérité du peuple américain et aussi du peuple congolais. Le gouvernement américain considère la coalition Lamouka comme un mouvement hostile, sans vision politique et qui ne veut pas s'incliner aux décisions des institutions légalement établies selon l'envoi spécial du président américain Donald Trump dans la région des Grands Lacs, Peter Pan. Le gouvernement des États-Unis est disposé à travailler avec le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, plus de détails dans ses dossiers de la rédaction. Il n'aurait fallu que quelques mois pour comprendre la politique de la nébuleuse coalition électorale Lamouka qui, hier, semblait être soutenue par les Occidentaux, mais aujourd'hui, la donne a changé, surtout avec l'avènement du cinquième président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour les USA, Martin Fayoulou n'est pas un homme d'État et c'est par la bouche du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines qui a suivi scrupuleusement les meetings chauds de Martin Fayoulou. Le gouvernement américain constate qu'après la fin du mandat de Joseph Kabila Kabangé, aucune manifestation significative n'a eu lieu contre les résultats de l'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et selon les services des renseignements américains, Martin Fayoulou est un leader d'un micro-parti politique et fait des tournées à l'intérieur de la RDC sous les labels d'une plateforme électorale appelée la MUCA qui n'a aucune existence légale et son parti politique n'enregistre aucune adhésion après son passage dans différentes provinces. Le gouvernement américain a constaté que plus de 80% de la population qui participe au meeting de Martin Fayoulou sont plus des chômeurs. N'ayant rien à faire, elle se présente par curiosité à des manifestations politiques et retourne à leurs occupations et c'est le cas après son passage à Beni, Boutembo, Goma et plus précisément dans les provinces du Bandundu et Bakongo. Pour un diplomate en poste à Kinshasa, un responsable politique s'incline et cesse les hostilités dès que la Cour constitutionnelle se prononce définitivement et au sujet d'un contentieux électorale. Ce qui n'est pas le cas avec les candidats de la coalition Lamouka qui refusent d'obtempérer à la décision définitive et irrévocable de la haute cour. Les services américains disent avoir suivi la rétransmission à la radio-télévision nationale de la saisine de la cour constitutionnelle par Martin Fayoulou. Toujours est-il que devant cette juridiction, Martin Fayoulou n'a pas pu du tout apporter les preuves matérielles et judiciaires de son élection à la présidentielle du 30 décembre 2018. Pour Peter Pham, l'envoi spécial du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, le gouvernement des États-Unis d'Amérique va travailler en étroite collaboration avec le nouveau président Félix Antoine Tshisekeli pour maximiser les opportunités d'affaires et relever les défis du contexte politique actuel en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. J'ai l'annonçant au titre « Les élections partielles seront organisées le 31 mars à Béni et Boutembo au Nord-Kivoire ainsi qu'à Yumbi dans le Maïdombé. Confirmation faite dimanche par le président de la Séni en séjour à Béni dans le cadre de la mission des supervisions électorales sur place. Il a échangé avec les équipes des ripostes contre l'épidémie à virus Ebola pour un état des lieux de la lutte contre cette maladie qui a été la base du report des élections dans ce coin du pays. Il a aussi tenu une réunion technique et opérationnelle avec tous les chefs d'antenne de Boutembo et Béni. Regardez. Profitant de son séjour dans le Nord-Kivo, le président de la Séni est allé se recueillir au mausolée où reposent le cœur de son prédécesseur, l'abbé apollinaire Malou Malou. Un temps de prière et de recueillement qui a permis à Korné Inanga de reconnaître le mérite de celui qui a organisé les toutes premières élections démocratiques et pluralistes dans notre pays. On a de la Séni sous-venu américain pour rendre un hommage que c'est ce qui justifie ma présence ici. Il y a plusieurs leçons que j'ai apprises de l'abbé, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a adrèrent. Ce qui nous a toujours dit c'est que les Congolais ont pris l'option de la démocratie comme vous l'annonce, nous l'avons. mais les élections en soi nous n'en ont jamais constitué une fin. Il faut travailler, il faut que les élections servent de point de départ pour que les promos se transforment, pour que les promos se développent. Au siège de l'antenne de la Séni ville de Boutembo, il a conduit une réunion opérationnelle avec les secrétaires exécutifs provinciaux et tous les chefs d'antenne pour explorer tous les aspects opérationnels et techniques avant les élections partiels du 31 mars. Je vais les voir déployer une équipe importante pour les élections. Nous venons donc d'avoir des consignes précises qui feront que une fois l'équipe sur terre, on va non seulement les vacciner, mais nous devons suivre attentivement les conseils que nous donnerons des professionnels de la santé quant à ce gouvernement pour les élections, les élections impliquent tous les quartiers. Corneille Nanga a aussi visité la coordination stratégique des luttes contre l'épidémie d'Ebola à l'origine du report de ces élections dans cette partie du pays. Après évaluation avec l'équipe des coordinations, Corneille Nanga a mis l'accent sur la sensibilisation à l'approche de ces élections. Je travaille pour que nous boutions dehors d'Ebola. Et pour célébrer la première alternance politique paisible en République démocratique du Congo, l'association panafricaine des Anamong a organisé une journée culturelle pour fêter la victoire de Félix Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint chargeur de la communication des luttes épaises a représenté les chefs de l'État à cette manifestation. C'est devant plusieurs invités des marques de tous bords politiques, députés nationaux et provinciaux, chefs coutumiers, autorités urbaines et municipales que la journée culturelle panafricaine des Anamongos a été célébrée avec faste. La particularité de cette journée est la remise du prix d'honneur de l'alternance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, ici représenté par le secrétaire général adjoint chargé de la communication du parti qui exprime toute sa satisfaction. C'est un diplôme de mérite qui vient de la communauté de nos frères Anamongo. C'est déjà un grand message, ce qui montre que le chef de l'État est accepté pas seulement par sa communauté d'origine mais par l'ensemble de tout notre peuple. Par ce geste, les Anamongos se disent prêts à apporter tout leur soutien au nouveau président de la République et s'inscrivent dans la ligne droite des socialistes. Aujourd'hui, les Anamongos se sont réunis pour fêter l'alternance en République démocratique. Nous savons que le monde est mort pour la libération sociale de ce pays. Le monde voulait que chaque Congolais ait une vie digne. Nous disons au président Félix Antoine Tshisekedi que la porte des Anamongos est largement ouverte pour chercher le développement de ce pays. C'est à quoi le monde est mort. Nous voulons être auprès de lui pour apporter notre pied à l'édifice de la construction du Congo. Depuis 1960, c'est la toute première fois que les Congolais ont assisté à la passation pacifique et civilisée des pouvoirs entre le président entrant et sortant. Et les Anamongos se réjouissent de ce transfert et se disent fiers d'être Congolais. A l'FDC, Guy Didier Kintambou a procédé à une cérémonie d'échange de vœux entre son équipe de campagne et sa base de Mohamba, une occasion pour ces jeunes cadres du parti Cherabatil Kwebo de rendre hommage aux grandes personnalités du pays. L'équipe de campagne de Guy Didier Kintambou et un échantillon représentatif de sa base se sont retrouvés ce week-end autour d'un repas pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Dans un des pavillons de la foire de Kinshasa, ce cadre de l'AFDC a publiquement présenté ce vœu d'accomplissement et de plein succès au chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi tout en rendant un vibre-hommage à Joseph Kabila pour qui il a une très juste admiration encore à ce jour. Et nous avons profité également de l'occasion pour rendre un hommage mérité à son excellence monsieur Joseph Kabila Kabangé autorité morale du FCC guide et autorité morale de la République. Moi, je peux le dire ainsi. Et nous avons profité aussi de l'occasion pour présenter nos sincères félicitations au président élu monsieur le président Antoine Félix Chisekedi Chilombo. Très reconnaissant quant à la confiance lui accordée depuis toujours, Guididier Kintambou a salué le travail abattu par l'autorité morale du régroupement AFDC et alliés qui a abouti à un résultat extraordinaire. Si notre gratitude vis-à-vis de notre autorité morale là je cite le professeur modeste Bahati Loukwebo pour son soutien sans faille et son accompagnement tout au long de ce processus. Au-delà des simples retrouvailles, cette rencontre était également une occasion pour ce jeune cadre de l'AFDC et sa base de dresser un bilan de leur action et projeter de nouvelles idées. Dans le lot, l'on peut compter la mise sur pied d'une nouvelle structure dénommée cellule d'éducation de formation à la citoyenneté et d'action sociale dans la date du lancement officiel sera communiquée très prochainement. C'est au tour de leur coordonnateur de la cellule de base spécialisée CEDGEI, Radjaboudjouba, qui est le membre de cette cellule des bases du PPRD ont eu une cérémonie d'échange de vœux. Au cours de cette cérémonie, ils ont été honorés par la présence du SP Yajaki Pengui, représentante du SP Enfiché. Regardez. C'est une cérémonie haute en couleur entre le coordonnateur de la cellule de base spécialisée CEDGEI et le membre de cette structure du Parti du Peuple pour la réconstruction et la démocratie. Dans son mot, Radjaboudjouba a d'abord rendu hommage au patriarche Abdelaym d'Ombassie, un homme emblématique, un combattant de la première ère qui a sacrifié toute sa jeunesse et a passé plus de fleurs de temps de sa vie en exil. Pour cet homme valéreux qui dirait tout son passage si c'était des hommes n'a fait que défendre les valeurs de la gauche nationaliste. L'homme a ensuite rendu un vibrant hommage au président sortant Joseph Kabila Kabangé pour avoir permis la passation du pouvoir civilisé en RDC, un modèle de la démocratie en Afrique. Il est important de rappeler que l'alternance paisible que nous venons de vivre a un artisan principal. J'ai cité le président Joseph Kabila Kabangé. Dans sa parole, le coordonnateur de la cellule de base spécialisée CEDGEI a félicité le président Félix-Antoine Chilomboti CEDGEI car, d'après lui, il a compris que le développement de ces pays n'est peut se faire que par la paix. La complicité qui règne entre le président Kabila et le président CEDGEI est à encourager car l'espoir car l'espoir de notre pays repose sur cette complicité entre ces deux leaders. C'est dans une ambiance bon enfant, en présence de Jacques Kipengé, S.P.A. du PPRD, représentante personnelle du secrétaire permanent Ramazani Shadari empêché qui s'est clôturé cette rencontre entre le coordonnateur de la cellule de base spécialisée CEDGEI, Radja Boudjouma et le membre de cette structure. Rendons-nous en province de la parole à l'acteur Richard Mouillège, le gouverneur du Lalaba a procédé samedi dernier au lancement de l'éclairage public dans la cité de Diur à Colosie, chef-lieu de cette province. Vous allez le voir, une scène de liesse a emporté les habitants de cette partie du pays. Ma gère commentaire. Quartier Diur, quartier Diur, à partir de lundi, forestes de Turchakumuripa à Tanja, Kwekamoto, Kwanji, Ndialubumbashi sur deux kilomètres. C'est une promesse faite lors de sa campagne électorale et qui a vite pris corps à la veille. Après 20 jours de dur labeur, les ingénieurs commis pour ce travail sous cette avenue Dominique Diur, appelés à l'époque 3Z, font le dernier réglage pour se rassurer de leurs installations électriques sous ces poteaux placés comptés au nombre de 54. C'est avec impatience que la population de la cité Diur bénéficiaire directe de ce projet attendait le démarrage officiel de cet éclairage public sous cette avenue qui leur a causé beaucoup de cas d'accidents de circulation la nuit venue car les conducteurs étant incapables de mieux voir les obstacles cachés dans l'obscurité. et ce samedi 23 février vers 19h, la route Dominique Diur à la cité portant les mêmes noms s'est vue totalement éclairée. C'est lui-même l'initiateur du projet, papa solution, Richard Mouillèche-Mangais-Mons, qui a procédé au démarrage officiel de l'éclairage public sur cette avenue. une action qui n'a pas laissé indifférent la population locale qui dit n'avoir rien à envier d'autres centres-villes, des provinces de la République démocratique du Congo ou des pays étrangers. Aujourd'hui, nous sommes très contents par le fait que l'avenir vient d'être éclairé. Ce n'est pas vraiment très facile, mais nous devons nécessairement remercier tout ce que les gouvernants papa solution a fait. Et même si les gens pouvaient dire de n'importe quoi concernant la cité d'Ur, mais aujourd'hui, désormais, ce n'est plus d'Ur, mais c'est la Paris, quoi. Mais nous sommes très contents. Merci, papa solution, parce qu'en tout le monde, il y a un peu de bien. Tout le monde, c'est ma paix étrangère. Tout le monde, c'est ma paix France. Tout le monde, c'est ma paix. Bien ça, nous sommes très contents. Cette population de la cité d'Ur, comme celle d'ailleurs, n'est jure que par une chose, celle de voir le gouverneur Richard Mouyej Mangez Mons poursuivre son projet de développement initié au Lualaba. Que Dieu lui bénisse qui quasi anatomique pour le développement de la province et à Lualaba. Il est un soigne bien sain, mais Mungu a Moubariki sain, papa Mouyej. A Moubariki et Mangez et machicou. A Oumena, Oumena, Tout le monde est d'accord avec ce processus de développement. La preuve n'est donc pas à chercher comme une aiguille dans une boîte de foin. Et en visite au cassé central le pape patriarche de l'église orthodoxe grecque, sa béatitude, Théodore II a été accueilli à Kananga par le couple de l'église par le couple gouverneur de l'église et de l'église et de l'église de l'église orthodoxe grecque. Sa béatitude de Théodore II est accueillie par le gouverneur Denis Kambaï Tchimbumbo accompagné d'un comité restreint circonstancié. Sous une plus fine signe de bénédiction, le long cortège papal s'ébranle jusqu'à la cathédrale Saint-André où une foule de chrétiens en liesse jouaient les coudes pour voir et toucher le souverain pontife. Réçu en audience le lendemain par Denis Kambaï Tchimbumbo pour les civilités. Le prélat orthodoxe explique l'objet de sa mission à Kananga. Je suis très heureux d'avoir visité le gouverneur qui est un avenir pour le Congo et surtout pour le Kassai. Dès demain, l'église orthodoxe de Kananga aura son évêque, son archevêque. Que Dieu soit avec vous. La grande messe d'intronisation du nouvel archevêque de l'église orthodoxe grecque du Grand Kassai, Mgr Théodose Akide Nikambaï Tchimbumbu promet assistance et franche collaboration. Un banquet d'honneur a été donné à la grande salle de fête baptisée Bethléem. A Lucie de cette carité sont conviés à la table autour du gouverneur députés des ministres provinciaux, chef coutumier. Grâce à la paix retrouvée au Kassai central, Denis Kambay Tchimbumbu s'est réjoui de la tenue de ce genre d'événements qui n'étaient point possibles avant son événement à la tête. Élection du gouverneur, la jeunesse du Kassai central contre les pratiques des corruptions et des trafics d'influences qui se passent dans leur assemblée provinciale pour élire un candidat gouverneur dans une déclaration prononcée ce lundi dans la capitale. Elle réclame la mise en place des mécanismes de participation des jeunes aux instances de prise de décision. Messieurs les présidents de la République, la jeunesse du Kassai central qui a tant milité pour votre victoire à travers des marches pacifiques, des villes mortes et surtout qui a été victime des atrocités meurtrières du mouvement politico Kamuinansapu attend de votre part une exceptionnelle attention en termes de récompense à ces sacrifices. C'est pourquoi nous nous permettons de vous demander le parachèvement des travaux de la centrale et hydroélectronique de Katendé et la route Kalambambouji permettant le désenclavement de la province. La mise en place d'une politique de création d'emplois pour les jeunes, la construction des centres de formation professionnelle et d'encadrement des jeunes pour lutter contre la délinquance spécialement en ce qui concerne les jeunes non scolarisés. La mise en place des mécanismes de participation des jeunes aux instances de prise de décision et la création d'un fonds national pour la promotion des activités d'encadrement des jeunes et la vulgarisation de la politique nationale de la jeunesse de notre pays. Et pour arriver à la réalisation des attentes citées si haut, la jeunesse du KC central dit non à la jeunesse au monnayage et trafic d'influence à l'élection du gouverneur comme cela s'est fait déjà ceinture avec certains candidats qui proposent 20 000 dollars, 10 000, 15 000 dollars plus de véhicules aux grands électeurs. Nous demandons un gouverneur qui répond dans la logique de votre vision et non un corrupteur. Et dans le Haut-Katanga, la députée provinciale immaculée Bagabé Batete remercie sa base pour son élection. L'élu de Mitoaba tient à l'accomplissement de ses promesses, notamment l'amélioration des conditions de vie de la population de ces coins du pays. Appelée affectueusement Mamadimama, Immaculée Bagabé Batete se dit reconnaissante envers la population de Mitoaba pour l'avoir mandatée à l'Assemblée provinciale. Membre du regroupement politique Alliance des démocrates pour le renouveau et les progrès ADRP, l'élu de Mitoaba se dit fier d'être portée parole de sa base au sein de cet organe délibérant. Au cours de cette rencontre, elle a rappelé sa promesse, celle d'améliorer les conditions de vie de la population. Elle a dit en langue vernaculaire mon combat à l'Assemblée provinciale de la répartition équitable des richesses pour chaque Congolais. Immaculée Bagabé Matete tient à soutenir le coopératif de sa circonscription électorale pour lutter contre la pauvreté. Elle invite les acteurs politiques et la population de cette contrée à travailler pour son développement. L'élu de Mitoaba a par la même occasion félicité le président Félix Tshisekedi pour son élection à la magistrature suprême. Immaculée Bagabé Matete lui promet tout son soutien. Elle a enfin appelé la population de ce coin du pays à mettre la main dans la patte pour la reconstruction de l'RDC. Autre chose à présent après l'Assemblée générale des architectes du Congo tenue dernièrement à Kinshasa. Ce lundi, ils se sont retrouvés pour lancer officiellement les travaux sur l'élaboration du règlement d'ordre intérieur qui devra désormais régir l'ordre national des architectes. Cette cérémonie a été présidée par le président du conseil national provisoire Adelona Brunel Guibali. C'était juste le lancement d'abord de travaux aujourd'hui. On voudrait se rassurer de deux commissions de la présence de tous les architectes et nous sommes contents parce que tout le monde a répondu. Nous avons deux commissions de 20 architectes et 20 architectes donc ça fait 40 architectes. Ils vont entrer maintenant en session des rédactions des règlements d'ordre intérieur. Vous savez que les règlements d'ordre intérieur ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer mais toutefois on va appliquer aux réalités de Congolais à l'architecture congolaise à l'industrie des constructions congolais au climat politique et tout ce qui va avec. La commission nous les avons demandé de travailler pendant une semaine parce que dans deux semaines on doit revenir à l'assemblée générale extraordinaire qui était suspendue on n'avait pas clôturé donc nous sommes en train de courir avec les temps la loi nous avait donné 90 jours pour finaliser tout ça les règlements d'ordre intérieur et les codes d'éthique d'orontologie parce que nous voulons aller vite aux élections pour mettre toutes les structures se remplacent. Et en culture parlons du vernissage de l'exposition Focus Interinfluence qui se déroule dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts une exposition photo qui a débuté depuis le 23 février dernier et fermera à ses rideaux les 2 mars prochains Focus Interinfluence une vitrine qui honore les photographes fruit d'une collaboration entre l'Académie des Beaux-Arts et la solidarité des artistes pour le développement intégral s'est dit en sigle. Le monde évolue et dès nos jours aucun secteur nul qu'une industrie ne pourrait être imaginé sans l'utilisation de la photographie. Il faudra avouer aussi qu'il y ait dans une perspective de mettre en adéquation la formation que nous dispensons avec les besoins de ce site-au il faudra diversifier les enseignements et nos dispensons ici à l'Académie des Beaux-Arts. Les œuvres exposées présentent des scènes réalistes tantôt surréalistes soit jumelant le 2 afin de montrer que la nouvelle sensibilité visuelle se développe et chaque photographe fait preuve de créativité selon le message qu'il veut communiquer. Le thème c'est absurde pourquoi je l'ai nommé cette série absurde parce que je me dis que les gens qui meurent de la malnutrition ce sont des gens qui meurent bêtement. Je me dis pourquoi au milieu de tant de ressources dans le monde les gens peuvent mourir de la malnutrition et pourquoi je représente avec des mouches c'est que je me dis que lorsqu'une mouche meurt on s'en fout qu'elle meure ou pas c'est pas un sujet qu'on devrait mettre à la une parce qu'une mouche est une mouche. Ils sont au total neuf ces artistes qui ont pris part à cette exposition qui est les résultats de la formation masterclass dont a pris part ces collectifs des neuf artistes et l'exposition Focus Interfluence en eux la preuve. Je m'appelle André Santos et je suis l'ambassadeur du Brésil C'est son excellence l'ambassadeur du Brésil il est ici il y a plus ou moins une année il reconnaît la grande qualité du travail qui est ici et de façon très résumée chaque groupe d'artistes a cherché à exprimer sa qualité personnelle il n'y a aucun groupe d'artistes ou aucun artiste qui a essayé d'imiter l'autre. Il faut arrêter lire que la photographie est progressivement en train de s'affirmer comme médium d'expression artistique dans l'univers des beaux-arts et ce qui projecte une installation dans le tout prochain jour d'un département de photographie à l'Académie des beaux-arts ce qui sera une première en RDC. Débuté le 20 février dernier à l'Académie des beaux-arts cette exposition va s'éclotirer le 2 mars 2019. On passe au rappel des titres. Les obsèques depuis Andahi ont débuté ce lundi 25 février sorti de la mort de l'hôpital du cinquantaine et à la députée mortelle de l'ancien léopard recordman africain a sillonné les grandes artères de la capitale. La coalition Lamouka un mouvement hostile sans vision politique qui ne veut pas s'incriner aux décisions des institutions légalement établies selon le gouvernement américain. Ce dernier s'est dit disposé à travailler avec le nouveau président de la République démocratique du Congo Félix Antoine qui se qu'il y a qui se qu'il y a